En principe, ce que j'ai fait Je dois juste éviter de mettre en place J'ai tamisé les sols de Morgane Des champs de Morgane qu'on a récupéré Donc, je compose la tour des tamis De plus petit au plus grand 63 microns, celui-là que je viens de mettre 100 160 Et 250 Et ça, c'est ce qui nous permettra De tamiser, on va dire De récupérer les spores de champignons mycorhésiens Mais vous pouvez bien comprendre Qu'il n'y a pas que les spores de champignons mycorhésiens Qu'ils ont cette forme Et cette dimension à l'intérieur du sol Donc, effectivement, là-dedans Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tamisé l'autre sol Et après, j'ai récupéré Dans une façon séparée Qu'est-ce qui est resté sur les tamis Des 63, 100 et 160 microns Parce que j'ai contrôlé 250 microns Et il n'y a pratiquement rien Seulement des débris végétaux Des petits cailloux, etc. On voit déjà vraiment pas mal Des spores de champignons mycorhésiens Malheureusement, on n'a pas Une très jolie lumière Qui nous permet de mettre en valeur Correctement les spores Et aussi les microscopes Qui sont un petit peu Difficiles à régler Mais vous pouvez bien le voir Pour le... J'ai mis ici On a mis ici Deux binoculaires Qui sont un petit peu réglés Et vous pouvez voir Qu'est-ce qu'il y a dedans Ok ? Et vous pouvez voir Alors, si vous ne trouvez pas Des spores au fond Parce qu'il y a un petit peu d'eau Ok ? Si vous ne trouvez pas Des spores au fond Ça veut dire que Eh ben Un, il n'y avait pas trop Dans la zone Où vous êtes en train de regarder Ou Vous devez regarder Ils ont eu un petit peu Le temps de récupérer Un petit peu d'air De l'environnement Et donc Il commence à flotter Vous devez regarder La surface de l'eau Ok ? Vous avez un idée Un petit peu plus précise De la quantité De champignons mycorhésiens Et après avec quelqu'un On commence l'autre sol Celui-là de la forêt Que j'ai déjà trompé Un petit peu Dans le seau Ici on a un seau Plain d'eau Qui nous permettra pratiquement De réhydrater le sol Séparer les particules du sol Et après les faire passer Gentiment à travers le tamis Sans les faire Trop Coulmater Ah ça c'est mon sol ça ? Ça c'est ton sol ? Ah d'accord Tu le reconnais pas ? D'accord Donc en fait Il y a beaucoup de sable Là tu vois pas Les cellulaires C'est gros si bien de quoi Enfin beaucoup de sable Il y a pas mal de choses En surface Voire des spurs Qu'ils ont récupéré de l'air Ou des spurs déjà vidés Oui parce qu'en surface On peut y avoir aussi Des spurs Qui sont déjà morts Tu laves le premier ou pas ? Casse le là Alors la colonne des tamis On ne la bouge pas Ah C'est colmaté ? Non 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 ok Non c'était pour vérifier Mais on vérifie pas C'est un bon effet Non non on vérifie C'est un gros souci C'est mieux la soulever comme ça D'accord ouais Et rester en place Ok Ok ça marche Alors là on peut le réunir un petit peu C'est mieux faire comme ça Est-ce que tu éclates les mottes ? Oui Là c'est la chose importante Parce que vraiment Qu'est-ce qu'il y a dans les mottes Bon On l'est On attend un petit peu Dès qu'il commence à s'éclater Diffes agonérées C'est souvent des trucs C'est dans le bois Regarde comme il est belle C'est mes choristes Ça profite c'est ça ? Oui ça c'est un truc de bois mort C'est que du champignon Mais c'est pas un nif Non c'est un gros nif C'est ce qu'on appelle un rhizomorph D'accord Regarde bon en fait C'est une partie d'un monstre On se trappe ça On lui dit que ça se ramifie des fois C'est incroyable Après c'est que des manchons Autour de petites racines Oui c'est une racine Qui a proliféré En fait on en voit tellement Qu'on se demande Comment on a pu passer Qu'est-ce qu'il y a les blanches Ça s'embelle C'est au diamant en fait Parce qu'elles sont là pour boire Pour consicter un peu Oui parce que quand Qui dit mycorhese C'est jamais ça profite Il ne peut pas être Des champignons ça profite On est l'un ou l'autre Comme les ectomycorhédiens Dériens Ça profite Ils ont gardé Certaines enzymes Mais c'est pour l'azote Et le phosphore Ça ne sert pas du tout Et ils peuvent aussi Venir chercher de l'eau Mais ils sont capables De dégrader la matière Organique morte Ils sont capables Enfin De l'attaquer Pour retirer des petits morceaux Mais c'est pas des vrais D'azote 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 D'une loup Mais ça c'est propre aux ectos Les endos Non On dissoute qu'un champignon C'est un organisme Qui vit dans un tube Qu'il fabrique d'un côté Et qu'il évacue de l'autre Mais le tube reste Mais rapidement Il ne reste plus que le tube Avec trois mères Voilà Et les membranes Et les parois Donc le champignon Se déplace Mais il se déplace La croissance Le champignon Tu t'en règnes À part Oui oui C'est ça Mais celui C'est ce qui est le plus proche Des aliments C'est nos plus proches Par an Qui est-ce qui a la petite boîte Là Tiens je vous en rajoute encore Ouais bah moi j'en ai Il y en a des tas Et puis il y en a même Qu'on n'avait pas forcément De vue à l'oeil Qui apparaissent Non Des toutes petites Pour ramifiées Non Disons que la bignonne On n'a pas de vue d'ensemble C'est pas beau Vraiment Ça ça marche comme ça Comme un microscope Comme on peut pas agrossir Comme on veut On se dit On les voit bien Toutes ces mécoriques Il y en a une des toutes petites Dès qu'on a la peine vue Regarde tiens J'en mets une là T'as une extrémité de racine Qui est un peu renflée Bah c'est juste parce qu'il y a Du champignon dessus Là ça fait comme un doigt Pointé vers la porte Tu vois Et c'est plus gros Que la racine Qu'il y a en dessous Bon bah c'est qu'il y a Un manteau de champignons Il y en a des petites Il y en a des On ne l'avait pas vues Qui attendait Là on va jouer avec les endos Avec l'autom Ce que j'espère C'est que le conserver comme ça Ça va quand même avoir Conserver sa forme Bon alors Je vais transférer ça Sur une lame Et mettre une goutte de bleu Non Non parce que comme ça Les bétonbons On fait un comparatif C'est que quelqu'un Il veut un peu regarder Les anciens Et tout Je ne sais pas Après il y a une des cellules On voit une espèce de nuage À l'intérieur C'est un peu l'autre Alors oui Donc les deux choses importantes C'était Les spores d'endomycorhiziens Et les ectomycorhizes D'un peu plus près Après pour la décoration Il y avait du nostoc Il y avait un isomorphe Maintenant Les Oui Les lames Fait-on préparer Les lames Donc Je vous enverrai le protocole Je vous enverrai un certain nombre D'articles complémentaires D'accord Bon il y aura deux ou trois trucs Mais il y aura notamment Un petit machin Qui avait été rédigé Pour les profs de bio Sur comment colorer Les mycorhizes L'idée C'est que Les racines Endomycorhizées Sont un peu plus riches En tannins Et en molécules colorées Et donc A l'inverse De ce que j'ai fait Pour les racines Des ricacées Mais c'est un détail Elles ne sont pas très belles Là il faut décolorer Donc on chauffe dans la potasse Combien de temps T'as chauffé Ça c'est de la tomate Avec l'inverse Donc une dizaine de minutes À la potasse Ça fait vraiment 10 degrés La racine devient transparente Et on rajoute un colorant On peut mettre du bleu Le bleu que j'ai amené Mais toi tu as utilisé quoi ? Et l'encre noire Et ça Ça recolore les parois C'est tout ce qui reste Après Et notamment les parois Des herbuscules Des vésicules Et des ifs Et donc Normalement Dans nos racines de tomate Et grâce à la préparation Qu'a fait On peut le remercier Parce que Ça prend du temps Et du coup Nous on gagne ce temps Et bien On va avoir Des mycorhizes de tomate Donc il est en train De préparer les montages Il va vous en mettre Un ou deux Et puis il faut circuler Il faut chercher Des filaments dans les racines Des vésicules Si on a Une chose importante Les couleurs Comme on utilise Pour les bleu trépins Ou les l'encre noire Ils se fixent Préférentiellement Au tissu de champignons De champignons Et de mycorhiziens C'est pour ça Qu'après On a un joli contraste Entre Les parois De la racine Des cellules de la racine Et les parois De champignons Et là Par exemple J'ai un joli exemple Dans lequel Vous voyez vraiment Bien un petit peu bleu De champignons Mycorhiziens Et à l'entour Un petit peu Vert Oui à peu près Verdade Parce que les parois De champignons N'ont pas la composition Que les parois de plantes Du coup Du coup Oui Exactement Pour colorer par exemple Les parois de plantes On utilise d'autres colorants On n'utilise pas L'encre noire Ou le bleu de coton Alors Alors On n'utilise pas 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 Sous-titrage ST' 501